Le Maroc rétère son appel au respect du principe de la Charte de l'ONU, principalement son article 12.1, par l'Assemblée Générale, qui doit se dessaisir de la question du Sahara dès lors qu'elle est actuellement examinée par le Conseil de sécurité. En effet, l'article 12.1 stipule clairement que, et je cite, « Tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différent ou d'une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différent ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Fin de citation. « Afin de prévenir tout parallélisme, conflictué de compétences, cet article consacre la prééminence du Conseil sur l'Assemblée Générale. Bien plus, il lui impose l'obligation de ne pas saisir, ni faire aucune recommandation au sujet des affaires qu'examine le Conseil. Cette interdiction a obligé l'Assemblée Générale à se dessaisir d'une dizaine de questions durant les années 50 et 60, ce qui a permis au Conseil d'exercer sereinement sa responsabilité et à l'Assemblée Générale de s'abstenir d'interférer dans son mandat. La question du Sahara marocain est la seule à être inscrite au C24 et au Conseil de sécurité. Elle est la seule à faire l'objet d'un processus politique sous les auspices du Secrétaire Générale et de son envoyé personnel sous le chapitre 6 relatif au règlement pacifique des différents. Aussi, le Maroc rétère-t-il avec force son appel pressant à l'Assemblée Générale de cesser d'agir ultra-viresse et de se dessaisir du dossier du Sahara afin de permettre au Conseil de mener sans interférence le processus de négociation visant à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !